Quelle chasse incroyable! Je ne m'attendais pas à ça ce matin, c'est la deuxième semaine de chasse au dindon, le 11 mai. Et puis, la semaine passée, quand j'ai chassé, j'étais dans l'Outaouais, le coin de Turceau. J'ai eu de la difficulté, les dindons ne répondaient pas beaucoup, les mâles étaient assez discrets, on ne les entendait pas. D'ailleurs, je me suis fait avoir par deux mâles qui sont arrivés discrètement et qui m'ont vu. En général, je trouvais que les conditions étaient difficiles. En commençant ce matin, je n'avais pas extra confiance, mais ça n'a pas été long que les dindons m'ont ramené un sourire dans le visage. Aussitôt que la clarté a commencé à être assez importante, j'ai commencé à câler la femelle, juste pour voir. J'ai eu une réponse. Ça m'a encouragé. Puis là, j'avais un nouveau câl qui émite le leçon du mâle. Et puis, je vais l'assayer. Ça fait que là, je me suis mis à faire le leçon du mâle. Aïe aïe aïe, là tout de suite, ça c'est 3-4 mâles qui m'ont répondu. Et là, j'ai été vraiment surpris parce que la semaine d'avant, ça a été bien tranquille de ce côté-là. Vraiment pas beaucoup de mâles qui répondaient. Ça fait que là, ça a commencé comme ça et puis ça n'a jamais arrêté, je vous le dis. J'ai continué à câler, les dindons me répondaient, je faisais un peu de mâles. Donc, la balle était partie, les dindons étaient primés, je dirais. Et puis là, j'ai eu une chasse incroyable. Les dindons se sont jetés à peu près à 1000 pieds de moi dans le chien. Mais toujours en câlant, je les entendais. Fait que là, moi je ne les lâchais pas, je faisais le Yelp, je faisais le câl de la femelle qui veut être accouplé. Et puis, je ne lâchais pas. Ça répondait tout le temps. De temps en temps, je lâchais même un petit câl de mâles pour les primés encore plus. Ça allait super bien, sauf qu'ils ne s'approchaient pas bien. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, il faut j'essayer quelque chose. Fait que j'ai pris mon petit push-button, mon petit câl à bouton-poussoir. Puis, quand j'ai commencé à câler avec ça, ça a été incroyable. Je vous le dis là, c'est ça qu'ils voulaient entendre. Immédiatement, toute la gang de dindons, puis là, je vous le dis, il y en avait 7, 8 ou 10 mâles ensemble. Toutes des Jake. C'était toutes des Jake. Et puis là, ils sont envenus vers moi. J'ai eu à peu près 3 minutes pour placer mes affaires, mettre la caméra, puis il était rendu. Et puis là, vous allez voir dans les images, c'est assez incroyable. Toute cette gang de jeunes mâles là, qui vient frapper dans la clôture pour venir l'autre côté voir mes appelants. C'est comme bien rigolo de voir ça. Et puis là, j'avais un problème. J'avais tellement de mâles en avant de moi, que je n'étais pas capable de tirer. Je n'avais pas fait un double abattage. Fait que là, je me suis dit, aussitôt qu'il y en a un qui traverse la clôture, ça va être ça. De toute façon, du coin de l'oeil, je regardais et puis je ne voyais pas de longues barbes. C'était vraiment toute une gang de jeunes mâles ensemble. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Aussitôt qu'il y en a un de la gang qui a traversé la clôture. J'ai trouvé que la barbe n'était pas longue. C'est pour ça que j'hésitais un peu au début. Mais la tête rouge comme ça, puis du bleu, c'était évident que c'était un mâle. Mais là, aussitôt que j'y avais un petit bout de barbe, j'ai dit, on va s'assurer d'un mâle pour cette année. De toute façon, avec un paquet d'yeux comme ça qui te regardent, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent faire le fameux cri d'alarme, le pout. Et puis, j'ai pris mon dindon et puis le voilà. Voilà mon Jake 2012. Et puis, on va faire des super bons pâtés à la dinde. Donc, voici ma chasse de cette année. ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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